Bonjour à tous! Un autre ordinateur gaming. Mais là, celui-là, c'est un... Ah, c'est un reconditionné en plus. Je ne savais pas que c'est un reconditionné. C'est un ordinateur Dell Gaming. Le modèle, le modèle, le modèle. C'est un G15-5511. C'est ça? Ou P105F plutôt. Il y a tellement de numéros là. Donc, P105F. C'est ça, c'est P105F005. Le client me l'a apporté parce qu'il était devant son ordinateur. À un moment donné, il écrivait à venir blanc, puis elle s'était éteint. Paf! Puis ça sentait le brûler. Il m'a dit, dans ce coin-ci. C'est un Dell G15. C'est un i7. C'est un très bel ordinateur. C'est un très beau ordinateur ici. Je vais couper ça un petit peu parce que c'est trop fort. Je vais brancer l'adaptateur parce que ces adaptateurs-là, c'est un 240W. C'est tout un monstre. Ça, c'est combien ça? Output. C'est un 12.31A. C'est un autre gros, ça. C'est un autre gros. Puis, si je viens brancher l'adaptateur. Si je ne me trompe pas. Oui, il est allumé. Il est allumé ici. Puis, si je le branche. Est-ce qu'il reste allumé? Parce qu'il y a une protection. Oui, il reste allumé. Donc, il n'y a pas de court-circuit sur le main power rail en dedans. Il n'y a aucun court-circuit là. Il y a-tu d'autres lumières? Je suis posé d'avoir une là. Je ne l'allume pas. Mais, il m'a donné un indice. Il dit qu'il a ouvert. Puis, il a trouvé une vis. Qui traînait. Ça, ça peut être un bon indice. Comme quoi que... Ça a créé un court-circuit à quelque part. Il y a une petite vis. Des fois, avec la vibration des petites vis à l'interne. Ils viennent lousse. Puis, on promène l'ordinateur. La petite vis se promène. Elle se dévisse complètement. Et voilà. Et voilà. as-tu une marque de quelque chose qui aurait brûlé là? non absolument rien pas de senteur la batterie est branchée ici je ne vois rien de spécial la prise est là ici on va examiner le dessus rapidement pour savoir si on peut voir de quoi je vais commencer dans le coin qui me disait mais c'est sûr que ça a pu se promener il va peut-être falloir enlever la carte mère de là donc je vais reculer un petit peu le microscope si je regarde près de la batterie est-ce qu'on encôte la tension au niveau de la batterie? je vais le rebrancher on va vérifier ça j'ai zéro ici puis là ces quatre là sont ensemble ces trois là aussi ou même plus que ça j'ai 11.7 c'est une 11.4 donc la batterie est pleine charge 11.8 il n'y a rien qui semble avoir chauffé ici 11.7 on l'a tout ici 10.61 il n'y a rien qui passe ici ici je devrais avoir 11.5 11.08 10.61 pourquoi est-ce qu'il y a juste 10.61 puis ça arrête après ça donc je pense qu'il va falloir j'enlève le current sensor resistor là pourquoi j'enlève la carte mère parce qu'il n'envoie pas de signal pour faire passer le courant il faudrait que j'enlève la carte mère puis je me branche ici avec caméra thermique pour voir qu'est-ce qui se passe donc il va falloir j'enlève la carte mère je n'ai pas le choix il faut que je débranche la carte mère de là bon la carte mère est sortie je vais brancher pareil mon fil pour voir s'il se passe de quoi s'il y a une réaction de mon power supply tout est beau on met la tension là-dessus il y a 151 mA 142 150 bon je pense que j'ai trouvé mon problème s'étend-tu ici on check tout le temps s'il n'y a pas quelque chose de brûlé à quelque part sur ces plastiques là surtout mais là lui non mais ça vient dans ce coin là si je viens mettre la tension dessus puis j'active ça il tire 158 152 tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps puis si je viens vérifier avec ma caméra je vais en laisser réchauffer comme il faut si je m'en viens ici regardez le point orange que j'ai moi là je vais me prendre un pic en plastique ça arrive directement de ce chip là c'est lui qui a un problème là c'est le multi iochip je ne sais pas si je peux remplacer ça on va regarder pour être bien sûr je vais prendre ça en photo on va voir c'est quoi ce chip là mais ça a l'air être ça il y a un problème ici la vis qu'il y avait qui traînait dans son ordinateur c'est ça qui a fait sauter ça c'est quoi ce chip là neutral chip je ne sais pas trop c'est quoi il n'y a pas vraiment de condensateur alentour il y en a quelques-uns si je débranche ça je viens vérifier en mode diode 0.43 est-ce pas où ça mais c'est quoi ce chip là microchip on l'a c'est lui MEC 1515-NB je vais aller voir c'est quoi ça ça se remplace c'est un court circuit qui est arrivé avec la vis je suis sûr et certain que ça a fait sauter de chip j'espère que je n'ai pas besoin de reprogrammer le nouveau par contre ça ça rend un peu nerveux sinon sinon je ne peux pas rien faire si je suis obligé de reprogrammer ça je ne peux pas rien faire je vais en parler avec mon client on verra bien je suis je suis je suis je suis Sous-titrage FR ?